Sous-titrage ST' 501 J'ai testé parce que c'est moi qui les ai créés, ces personnages-là, Fanny et à la page, c'est des mods que j'ai rajoutés moi-même au jeu, je les ai faits avec le creation kit. Je suis très simple de rajouter des personnages et des compagnons. Alors toi, on n'a plus trop besoin de toi, donc... Par contre, je voudrais juste que tu m'apprennes à invoquer Halsvid, je paierais volontiers pour un substitut. Ah, faut qu'on paye 1000 balles pour avoir son invocation ? Normal. Bah tant pis, hein. Allez, saut long. Oh, très bien. Dans ce cas, au revoir. On a Arvac au pire, hein. Ça nous suffit. Moi, je pensais que c'était gratuit. Ou que c'était pas trop cher, mais là, 1000 balles, non. Donc voilà, sachez une chose, c'est que j'ai fait des tests en off pour savoir si je pouvais me marier avec elle. Ce n'est pas possible. Pourtant, j'ai mis dans le creation kit que c'était un personnage, j'ai mis leur relationship en lovers. Donc normalement, ils peuvent tout à fait se marier. Avec le coche, avec à la pâche, j'ai mis ally. Ally, c'est juste allié, donc c'est tout comme, sauf qu'on ne peut pas se marier. Et moi, je me disais que c'était possible, mais en fait, j'ai testé avec une amulette de Mara, ça ne marche pas. Ou alors, il faut aussi que je lui donne une amulette de Mara, mais j'en ai qu'une seule. Coup dur. Donc, parce que j'étais en train de me dire, mais on a dépassé le centième épisode, et je ne suis toujours pas marié, mon personnage n'est toujours pas marié. C'est quand même grave, ça. Alors qu'il y en a plein des demoiselles qui seraient contentes d'avoir ce magnifique breton en mari. Alors, quoi qu'il en soit, nous avons beaucoup de travail. Farliacris d'Oison, on avait dit qu'on le ferait, on va le faire. Et Pierre de Barenzia, j'irai récupérer celle que j'ai manquée en 9, ne vous inquiétez pas. La lettre d'Eltris, débarrasser la mine de Kolskegr, déparjure, non. Invoquer d'Urnevir en Tamriel, ça, il faut qu'on le fasse. Comme ça, ça nous fera un objectif d'accompli. Ah oui, il nous apprendra l'acération d'âme, en plus, du coup. Ça, ouais. Trouver la source du pouvoir de Volskig, puisque ça, Volskig, ça va être un cri. Donc, il faut absolument que... Il faut absolument qu'on le fasse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été chercher des cris. Baren. Pour obtenir une tenue impériale, il serait peut-être temps. On a fini la guerre civile. On ne l'a pas tout à fait fini, vous allez le voir tout à l'heure. On a encore des petites choses à faire. Il faut qu'on aille à Blanche Rive. Ceux qui connaissent un petit peu la quête ajoutée par l'anniversaire édition savent de quoi je parle. Bonjour YouTube, en fait. Nous sommes sur Skyrim. Vous vous en êtes rendu compte. Pour le 102ème, 103ème, 104ème peut-être épisode. Est-ce que le son est bon, Fanny ? Est-ce que tout est suffisamment fort ? J'ai mis le son normalement du jeu convenable. Je ne grisille pas non plus. J'espère. Aventus Arretino, c'est pour démarrer la quête de la confrérie noire. Merci, Fanny. Les notes sur les armures masquaines. Alors, attendez, il y avait un autre truc que je voulais qu'on fasse. C'est l'amulette de Goldur. Je ne l'ai pas, la quête de l'amulette de Goldur. Eh bien, Fanny, tu es investi d'une mission. Je pensais de l'avoir, la quête, je ne l'ai pas. Tu es investi d'une mission. Je te demande de me dire comment déclencher... Il va falloir que tu ailles faire une petite recherche sur Google. Comment déclencher la quête de l'amulette de Goldur ? Goldur, ça s'écrit G-A-U-L-D-U-R. Goldur. Parce que je ne sais plus comment la déclencher, du coup. Je pensais qu'elle se déclenchait automatiquement quand on allait à... À... Sartal. Mais non, pas du tout, en fait. Si on commençait par aller chercher la quête que j'aimerais faire ce soir à Blancherive. Parce qu'on a fini la guerre civile, certes. Mais on n'a pas tout à fait fini. Pour autant. Grâce à l'anniversarii édition, on va pouvoir faire de grandes choses. Oh là 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 là. Mais c'est toujours un régal de venir à Blancherive. Nous sommes en 2024, les amis, on a l'impression de jouer à un jeu de cette année. C'est quand même fou. The Elder Scrolls VI, il place la barre très très haut là. Attendez, je vous connais. Non, 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 non. Tu m'as vu dans un... Dans une émission, probablement. Et à la télé. Elrindir. Alors apparemment, il y a une lettre à lire quelque part ici. C'est qui qui me parle ? Ah, c'est là-haut. Oh, je vous rappelle qu'on est voleur. Hop là, s'il y a bien un truc qui se vole très facilement. Chronologie de la troisième ère, mais il est magnifique ce bouquin. Mais qu'est-ce que vous faites ? Non, 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 mais c'est pas moi, monsieur. Attends, on va le refaire proprement. Le chasseur Yves, il y a peu de gens qui pensent à aller dans cet estanco. On l'a refait proprement. Invisible. Ça va avec la quête de sous-sartal. Bah ouais, mais ça ne me l'a pas déclenché. C'est bizarre. Ou c'est bugué. Sinon, donne-moi l'emplacement des deux autres morceaux de la mulette de goldure. Allez, je prends. Parce que c'est quand même fou, cette histoire. Je ne l'ai pas, là, on est bien d'accord. Après, elle était buguée, si vous vous rappelez bien. Rapportez le livre. Goldure, Noir Lame. Bâton de Jiric, Goldurson. Arc noir de Goldure. Amulette de Goldure, quête associée sous-sartal. Ah, mais je ne l'ai pas, la quête de la mulette de Goldure. Falc barbe braise. Allez, à Solstheim. Tu vois, sous-sartal, elle est là. Battre Goldurson, ça doit y être, normalement. L'amulette de sartal. Et on l'a, tu vois, on l'a sur... On l'a dans notre inventaire, elle est... Ici. Fragment de l'amulette de Goldure. Et on ne peut pas la retirer, parce que c'est un objet de quête. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas, ne pas avoir la quête. Alors ici, il y a un truc qu'il faut que je lise. Falsifier les livres de contes. On n'est pas là pour ça. Livre légende perdue. Ah, putain, c'est ça, c'est légende perdue. Ou visiter un des trois donjons de la quête. Bah, pour l'instant, c'est visiblement pas fait. Bah, sauf sous-sartal, mais il n'a pas l'air de s'être déclenché. Faut que je trouve un légende perdue. La flèche noire. On l'a déjà lu, la flèche noire, je crois. Il est censé y avoir un truc à lire, ici. Sur une table, pousse-toi, Fanny, s'il te plaît. Non. Blanche Rive. Normalement, il y a un truc à lire. Le chasseur ivre. Une enveloppe, ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça, j'ai vu ça. Nous avons des flèches pour abattre n'importe quel proie. Merci, Fanny, pour les infos. C'est une aide précieuse. J'avais oublié que c'était légende perdue. Alors, pourquoi est-ce que je veux faire la quête de... Bah, du coup, j'ai dû me gourer. Ça ne doit pas être là. Je serais heureux de vous aider si vous désirez acheter quelque chose. Mouais, ça ne doit pas être là. Mais pourquoi est-ce que je veux absolument qu'on fasse la quête de l'amulette de Goldur ? Tout simplement parce que j'aimerais me procurer l'amulette des neufs. J'ai toutes les amulettes de toutes les divinités, des neufs divins. Akatoche qui n'arrête Mara. Qui... Ah, bah, c'est peut-être lui qui me la donne, du coup. C'est ça, le combat des champions. Fallait juste aller au chasseur ivre, c'est tout. Ok. Donc, oui, effectivement, j'aimerais me procurer l'amulette des neufs. Alors, l'amulette des neufs, c'est un mod que moi, j'ai installé qui permet de bénéficier des bonus de toutes les amulettes dans une seule. Mais pour ça, il faut avoir les neuf amulettes, avoir également l'amulette de Goldur et accepter que l'amulette de Goldur soit détruite dans le processus également. Moi, je l'accepte, parce que pour avoir une amulette complètement pétée, moi, je l'accepte tout à fait. Donc, c'est un mode très sympa. Lettres de l'Empire. Valmort. Un groupe de rebelles sombrages nous a lancé un défi sur les terres de Blancherive. Ils veulent que nous envoyions une garnison de nos meilleurs champions pour affronter les leurs. J'ai parlé au général Tullius, et nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'il s'agisse d'un piège. Après tout, ces traîtres ont prouvé que la loyauté leur importait peu. Il est donc peu probable que l'honneur leur importe. Peut-être. Puisque vous comptez parmi nos guerriers les plus dévoués, nous voudrions vous confier cette mission. Nos forgerons ont créé une armure personnalisée pour vous protéger. Nous enverrons aussi une garnison pour vous soutenir, mais nous ne pourrons pas envoyer plus de six hommes. Une garnison. Six hommes. C'est un groupe. C'est un demi-groupe même. Si cela tourne mal, vous devrez prendre les choses en main. Lega Adventus Caesinius. Très bien. Allez voir votre commandant. Il est ici au moins. Farlia Cris d'Oison. Vu qu'on est ici, on peut peut-être en profiter pour aller voir Farlia Cris d'Oison chez elle. J'espère que vous êtes satisfaits de la qualité visuelle de ce Skyrim. Moi, j'en suis pantois. Elle n'est pas chez elle ? Pourquoi je suis obligé de crocheter la serrure ? Elle n'est pas chez elle ? Farlia Cris d'Oison. On va crocheter la serrure de chez elle, tant pis. Je ne voulais pas en arriver là, mais... Youhou, Madame Gris d'Oison. Mais il est... Attends, il est midi 30 ? Elle me dit de la retrouver chez elle, elle n'est pas chez elle. Salut ! Je suis... C'est pas très important. Parlons d'autre chose, d'accord ? Où est ta mère ? Madame Gris d'Oison ? Elle doit être sur le marché à cette heure-là. Elle est pas mal, leur petit... Elle est cossue, leur petite baraque, là. Au Gris d'Oison. Bon, bah, on va aller la voir sur la place du marché, puisque je sais qu'elle est sur la place du marché, cette crétine. Vous venez parler à une vieille dame. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce ? Faire votre bonne action de la journée. C'est une pièce d'or, s'il vous plaît ? J'y ai déjà donné, visiblement, puisqu'on peut lui proposer. Si tu veux, je peux t'adopter, vu que t'es tout le temps réclamé de la thune. À la prochaine fois. Elle... Hulda ? À qui elle parle comme ça ? C'est elle, Hulda, qui est censée être la mère de Sadia. La liquire qu'on est censé livrer. On l'avait déjà faite, cette quête-là. C'est pas possible que ça soit sa mère. C'est juste impossible. On est bien d'accord. Mila, Valencia... Moi, je cherche les deux gosses... Chris Doison et Guerrienne. Ils ont une petite quête qui est assez amusante à faire. Mais il n'y a personne, là, Blancherive. Qu'est-ce qu'ils font tous ? C'est incroyable, cette histoire. Bah, tant pis, hein, on repassera plus tard. Lucia, elle, elle veut que je l'adopte. Vous m'avez traité comme un ami. Ça me touche beaucoup. Je ne me rappelle même pas de toi, donc... Vive l'Empire. Chris Doison ! Qui a-t-il ? La vue d'une Nordique robuste vous insupporte ? Pas du tout. Pas le moins du monde. Elle est là, Chris Doison ! S'il vous plaît, allons discuter en privé. Mais j'aurais bien aimé, mais t'es là ? T'es pas chez toi, t'es là ? On fait comment ? Ah ! S'il vous plaît, allons discuter en privé. Bon. Ça va ? C'est agréable de vous avoir là. Elle, on peut l'épouser, si on veut, puisqu'on a fait sa quête. Et, mais il y a tellement de gens qui l'ont épousée, Isolda. Moi, j'aimerais bien faire preuve d'un petit peu plus d'originalité. Bon. Eh bien, tant pis pour Pharlia, Chris Doison, plus tard. Allez voir votre commandant, c'est où, cette histoire ? Ça doit probablement être à Solitude. Tout à fait. Ça serait bien qu'on nous offre une baraque en plus, aussi. Parce que douze brises, c'est sympa, mais... Haute flèche, à Solitude, c'est très sympa, aussi, comme baraque. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à Solitude. Vivienne. Regardez-moi ces argoniens, comme ils sont bien modélisés. Oh là 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 là. Vous êtes de passage à Solitude. Ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or. C'est de la baise, hein. Souvent, avec les argoniens, c'est de la baise. Qu'avez-vous en tête ? C'est du vol. Qu'on a des points communs, tous les deux. Pourquoi ne pas s'entraider ? Ma sœur Dija et moi sommes chasseurs de trésors. De vrais collectionneurs. Je vous écoute. Je savais bien que vous n'étiez pas stupide. Je fais surtout partie de la guilde des voleurs. En plus de bateaux arrivent sur les quais. Ils sont chargés d'armes et d'or, mais ont peu de passagers. Et ils traversent des eaux dangereuses. L'un de ces bateaux nous intéresse. Il s'agit du brise-glace. Le phare de Solitude le guidera à quai. Sauf s'il est éteint. Dans ce cas, le brise-glace s'échouera quelque part. C'est marrant comme nom, le brise-glace. Et que voulez-vous que j'aille éteindre ? Et voulez-vous que j'aille éteindre le feu du phare, c'est ça ? En voilà une idée intéressante. Je pense que si quelqu'un faisait ça, il y aurait un joli butin à partager. Oui, si quelqu'un éteignait le phare et venait me retrouver sur les quais, je pourrais lui indiquer comment récupérer ce butin. Qu'ava-t-il advenir des marins du navire ? Ne vous inquiétez pas pour eux. Nous allons nous assurer qu'ils s'en sortent. Peut-être même nous paierons-t-ils pour ce sauvetage héroïque. Bon écoute, s'il n'y a pas de victime... Je devrais vous dénoncer à la garde ! Je crois qu'il t'attaque si tu fais ça. Il serait bon que vous parliez moins tant que vous n'avez pas terminé votre tâche. Oui, oui, non mais j'arrête de te parler. Les lumières sont un petit peu buggées ici. Béran, il n'est pas là. Je pense que c'est LFX qui fout la merde. Peu t'importe. Regardez-moi ça comme c'est beau. Un bord de ciel intégralement rouge. Tout appartient à l'Empire. Et ça c'est beau. Commandant. Les gars riqueux ! Elle est là, les gars riqueux ! Les gars ? Ah oui, c'est vrai que je suis les gars maintenant moi-même. Et maintenant, que compte faire le génial les gars riqueux ? Le général m'a chargé d'aider les nouveaux gouvernements. Je comprends peut-être que... Elle est cool, elle est totalement sista. Mais je ne suis pas une politicienne. Quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux. C'est une nordique en plus. C'est ma terre natale. C'est ma terre natale. C'est ma terre natale. La terre qui a fait de moi la femme que je suis. Je suis fière de pouvoir prendre part à sa restauration. Eh bien moi, je suis content qu'il y ait le les gars riqueux. Il y a encore ces petits bugs de sous-titres. C'est chiant. Je corrigerai ça. J'ai déjà essayé de corriger par plusieurs façons. Je n'ai pas trouvé la bonne pour l'instant. C'est un problème d'encodage, mais difficile à corriger. Les gars Adventus Kaizenius. J'ai reçu votre message disant qu'il vous faut un champion. Bien sûr. Je peux me charger de ça et de bien plus. Récupérer l'armure impériale draconique. Oh la vache. On nous l'offre. Qu'est-ce que je lui dise ? Regardez le poids qu'elle fait. C'est Fanny qui va la porter. Cap impérial draconique. Casque impérial draconique. Gantelet impériaux draconique. Serment du dragon. Elle est magnifique cette épée. Serre d'Akatosh. Je pourrais la revendre parce que je n'en ai pas à l'usage. Carte du lieu de la bataille. Fanny, tu seras ma championne. Vu la qualité de l'armure, ça m'étonnerait que tu ne la portes pas. Effectivement. Elle va la porter en intégralité du coup. Mais tout pèse ultra lourd par contre. Quel enfer. Fanny, est-ce que tu pourrais me donner, en attendant que j'aille faire cette quête-là, un endroit où je peux trouver le bouquin légende perdue du coup ? Est-ce qu'il n'est pas à l'académie de fort d'hiver par hasard ? Je pense que si tu mets légende perdue, emplacement du bouquin, ils vont te donner des emplacements où tu peux facilement le trouver. Et je suis encore trop lourd. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Impérial, le bouclier. Elle est magnifique, cette armure. Il y a les deux armes aussi que tu vas prendre. Serment, serre d'Akatosh. Elle ne porte pas l'armure. Surprenante. Ah ben non, elle préfère l'armure masquenne, parce qu'elle préfère les armures légères, Fanny. Ok. Soit. Est-ce que moi, je lui donnerais bien mon armure épaisse combien, mon armure ? 38. Putain. Trop de trucs sur moi aussi. Il faut que je me vide un petit peu. Et puis, j'ai trop de bouquins aussi, je pense. Allez, go. Le lieu de la bataille, c'est là ? Trouver la source du pouvoir, non. Lieu de la bataille. Je regarde sur la carte. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez. Sur le champ de bataille. Ah ! C'est là. Au nord de Blancherive. Paf. Merde, j'aurais dû me TP à 12 brises. On aurait eu le temps vite fait. En plus, on aurait pu faire le chemin... Attendez, 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 attendez. On se TP à 12 brises. Comme ça, on fait le chemin à pied. Enfin, à cheval. Ça aura la place. Origine des compagnons. Il faut qu'on commence la campagne des compagnons. Is gramore. Alors. Ce qu'on va faire. Fanny, tu vas me rendre l'armure. Paf. 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 Un périodraconique. Ça aussi, je vais aller les ranger. Elle a des trucs sur elle, Fanny. Et c'est tout. Et là, je pèse combien ? 452 pour 330. Heureusement que nous ne sommes pas dans Starfield. Dans Starfield, vous pouvez mourir en portant trop d'objets. Ce n'est pas le cas dans Skyrim, fort heureusement. Il faut qu'on en refasse du Starfield. Un excellent jeu aussi. Comme Mass Effect. Ça nous en fait des jeux qu'il va falloir qu'on fasse. Mais ne vous inquiétez pas. Ça se fera tout ça. Alors. On va ranger le serment du dragon, puisque c'est une épée à une main. Et moi, je ne joue pas à l'épée à une main. La serre d'Akatoche aussi. Ça fait déjà un peu de poids au moins. On va ranger l'armure de plate débonite. On va ranger les bottes de plate débonite. Le bouclier impérial draconique, puisque je ne m'en servirai pas. Le casque impérial draconique. J'ai envie de l'essayer. J'ai envie de l'essayer, donc on va le prendre. En plus, il est très joli avec la brosse au-dessus. Moi, j'aime beaucoup ça. Gantelet impériaux draconiques. Je garde. C'est les gantelets débonites que j'enlève. Déjà, on se rapproche de quelque chose d'acceptable en termes de poids. Même si mon perso se retrouve en culotte. On va lui mettre l'armure. Et là, et là. Là, il va se passer des choses. Oh là 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 là. Là, c'est monsieur l'impérial. Elle est très très belle cette armure. Et avec le casque, ça doit nous changer un petit peu. Ça a son petit style avec le casque. Mais du coup, nous, on va y aller sans casque. Comme ça, ça me permet d'avoir le poids convenable. Pour faire la quête. Hop. Parfait. Et puis, j'utiliserai plume de merle si besoin. Il faut que je reprenne Narzil. La cape, elle est toute petite par contre. Ça donne un effet un petit peu bizarre. Un effet un peu étroit. Donc, on avait dit qu'on y allait à cheval. Oui, à cheval. Et pour ça, il faut que je l'appelle. À Fort Dragon, on va dans les appartements de Jarl. J'ai trouvé deux livres. L'une pour la quête des légendes interdites. Mais aussi pour l'aigle Carmin. Légendes interdites ou légendes oubliées ? Fanny. Ne confond pas. C'est peut-être de légendes interdites. Ça me dit quelque chose aussi. Mais c'est peut-être une autre quête. On utilise le mode Open Cities of Skyrim. Ce qui me permet de faire rentrer les chevaux à l'intérieur des villes. Ce n'est pas un bug ou un exploit ou quoi que ce soit. C'est un mode. Open Cities of Skyrim. Je remercie franchement. C'est Artmoor, je crois, qui a fait ce mode-là. Artmoor, il fait de très très bons modes. Dont celui-là. Et franchement, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Dans les appartements du Jarl. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi une pierre de Barenzia dans les appartements du Jarl. Bonjour. Fanny qui nous accompagne dans nos quêtes, bien sûr. Du coup, je peux lui demander IRL sur le chat. Puisqu'elle est avec nous. Les appartements du... Ah non, merde. Putain, je croyais que c'était en face. On va sur le balcon. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. J'ai déjà dû récupérer la pierre de Barenzia puisqu'il me semble qu'elle est sur le chevet. Alors... Traité des lois de Wehmer... Légende oubliée de bord de ciel, ça ne serait pas ça par hasard ? C'est ça ! Merci Fanny ! Enquêter sur la légende de Goldur, c'est tout à fait ça. Je vous laisse lire sur YouTube notamment. Vous pouvez mettre pause. Sur Twitch, vous avez juste à follow la chaîne. Voilà. Et puis n'hésitez pas à aller sur YouTube après, si vous voulez relire le bouquin. La véritable histoire de Barenzia. Oh la vache ! Mais ils sont gratuits en plus, ils ne sont même pas volés. Merci Monsieur Le Yarl. Il a une belle bibliothèque, Galerion le Mystique. Le Sombre des Ténèbres. Et tu m'as dit, il y en a un autre, c'est l'Aigle Carmin. Oui, c'est vrai que c'est une quête aussi, ça. La crise d'Oblivion. Le Fluo du Quartier Gris. Ah oui, c'est vrai que j'ai ramassé de l'argent, donc je suis trop lourd. Fanny ! Fanny ! Fanny ! Fanny ! Avant l'Ère des Hommes. C'est un bouquin qu'il faut que je lise, ça. Tiens. Prends tout. Je te donne les gemmes magistrales, les gemmes noires, comme ça, ça me fait un peu plus de vide. Statue de Dibella, ça pèse deux. Et en plus, Delvin Mallory, il n'a pas voulu me les ramasser en off. Il est chiant. Bah, je te la donne. Ça fait un petit peu de poids en moins. Mais c'est même pas du vol en plus ! Mais c'est génial ! Ah, on l'avait déjà lu ce bouquin, apparemment. Légende de l'aigle carmin, par contre, je ne le trouve pas. La falaine ancestrale. Défense de mammouth. Là, c'est du vol, par contre. Défense de mammouth. L'usse-reine, mythe de Sheogorath. Les arfreuses. Prince des Mendiants. Marensia, la Vénétable Histoire. Oh, du don, ouais. Hop là ! Hop là ! Même quand c'est du vol, c'est gratuit ! Il n'est pas ici. Non, bah, j'ai trouvé qu'un seul des deux bouquins, Fanny. Je regarde dans les autres pièces, à tout hasard. Bonbons au caramel, c'est la chambre de ces enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur voler, à ces enfants ? Leur argent de poche. Ils ne m'en voudront pas. Oh là, du don, un coffre qui offre de la résistance. Un coffre d'enfants, je rappelle. Il résiste. Quel enfer. Voilà. Collier d'argent et de saphir. Merci. La recéleuse de la guilde des voleurs m'en donnera une belle somme. Oh, les petits gâteaux, bouchés à la crème. Hop là ! J'en prends une pour la route. Rires. Bonjour, monsieur le garde. Ah, il est là, il est là, Fanny. La légende de l'aigle carmin. Et on l'a déjà, la quête. Et on l'a déjà, la quête. On l'a déjà, apparemment. La crevasse. Je vous laisse en profiter sur YouTube. N'hésitez pas à mettre pause. Il y en a certains qu'on lira. Je vous l'avais dit, ça. On ne l'avait pas. Du coup, elle vient de s'activer. L'épée de l'aigle carmin. Les félins de bord de ciel. Ils ont une très, très belle bibliothèque ici. Vêtements raffinés. On n'est pas à ce niveau-là non plus. Eh bien, Fanny, puisque tu es avec nous, et sur le chat, et in-game, et que tu es une encyclopédie, que l'Empire ne t'aime pas trop d'ailleurs. Puisque la dernière fois, quand on a attaqué fort à molle, je ne sais pas ce que tu leur as fait à l'Empire, mais ils ne t'aiment pas. Or, là, nous allons justement affronter des champions. Bon, des Sombrages, pas de l'Empire, donc ça va, mais... Vu que tu es avec nous, j'aimerais te poser une autre question, auxquelles tu auras la réponse grâce à un truc qui s'appelle Internet. Dans le monde de Skyrim, on ne sait pas ce que c'est. C'est à propos de la quête de Glacier. Je ne sais plus comment on déclenche la quête du cheval Glacier. J'aimerais bien le récupérer. Je sais que c'est en rapport avec la famille Ronçonnoir à Fayez, mais je sais... Moi, je pensais que c'était avec une des quêtes de la guilde des voleurs qu'on arrivait à la déclencher. Et force est de constater que ce n'est pas le cas, puisque je ne l'ai pas eu, cette quête, pour l'instant. Fanny, elle prend son cheval qu'elle avait laissé aussi. En est-il de votre anneau ? Vous le lui laissez aussi ? Bilbon, l'anneau est encore dans votre poche. Oh bah, c'est con ça ! On va au combat, il se met à pleuvoir. Coup dur pour le sport. Petit enregistrement là. Hop, impeccable. Ça peut vous paraître bizarre de voir si peu de sauvegarde sur mon Skyrim, mais c'est normal, j'en fais des copies, des triplons, des quadruplons et des quintuplons. Pour ne pas qu'il nous arrive ce qui nous est arrivé sur Mass Effect, Andromeda par exemple. Que je vais refaire, que je vais continuer bientôt. Probablement la semaine prochaine, je ne voudrais pas m'avancer, mais il est possible qu'on ait du Mass Effect qui vienne se faufiler la semaine prochaine. Du coup, on fera des soirées de RPG parce que... Louis l'Autruche. Oui, je sais qu'il y a un monsieur qui s'appelle Louis l'Autruche. Il est où ce monsieur ? Au dard de l'abeille ? Il est à Fayez. Ça, je m'en rappelle, mais je ne sais plus où. Il est en prison, non ? Il n'est pas en prison à Fayez ? Au dard de l'abeille, du coup ? Bah. Que signifie tout ceci ? Un squelette devant cette maison. La ferme des guerriers nés. Alors, oui quoi, Fanny ? Oui, il est en prison. Oui, il est au dard de l'abeille. Il faut que tu acceptes ta proposition. Cette petite baraque-là, on peut l'acheter. J'avoue qu'elle me tente bien, elle est sympa. Au dard de l'abeille. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Merci. Fanny, heureusement qu'elle est avec nous. Une vraie encyclopédie. Oh, regardez ! Une petite vache. Avec des petits tatouages. Si j'étais vous, je n'approcherais pas. Pourquoi ? Je pars pour un campement de géants. Et je ne peux pas jurer qu'ils ne croiront pas que vous faites partie de l'offrande. Tenez-vous à l'écart et vous n'aurez pas de raison de vous inquiéter. Putain, il veut donner une vache en offrande. Qu'offrez-vous aux géants ? Une vache, bien sûr. Mais laisse-la tranquille, cette vache. Une offrande annuelle suffisait à tenir les géants à l'écart de notre troupeau. Certains pensent que c'est de la superstition, mais moi je crois que ça marche. Aucun géant ne m'a encore tué une de mes bêtes. Et la peinture sur la vache ? C'est une tradition. Nous marquons l'animal de façon à ce que les géants sachent que nous leur laissons délibérément. Une sorte d'offrande pacifique. Vous avez besoin d'aide ? J'ai la situation bien en main. Je vous remercie. Bonne chance. Merci. Prenez soin de vous. Mais t'es un connard quand même. La vache, elle n'a rien demandé. Belle animale, la vache. Oh la vache. Effectivement, c'est un champ de bataille. Bonjour, légionnaire. Fanny. Elle est où ? Elle est où, Fanny ? Fanny, 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 viens. Attends-moi ici, s'il te plaît. Je suis sûr. Allez-y, sans moi. Attends ici. Je reviens tout de suite. On va enregistrer parce que si ça se trouve, on va se faire claquer le cul. Alors l'armure du champion de sombrage, elle est un peu dégueulasse, elle, par contre. Rien à voir avec ma somptueuse armure de champion impérial. Klydja griffe de loup. Ah, c'est une femme. Faisons de cette bataille un événement que les bardes n'oublieront pas. Pour les fils de bords de ciel. Les fils et les filles. C'est à voir. Ils sont censés s'emmêler, les autres, là ? Mais ça pique. Quel enfer. Hop là ! Ah du coup, Fanny est maître quand même. Et voilà, j'aurais bien aimé la décapité, mais c'est pas grave. On risquerait d'endommager l'armure. Fanny ! Jugement de Tsun. Épée de sombre ours. C'est une très grande épée de fer. Bah alors ? Fais-moi la maligne, là, hein ? Hein ? Fanny, tu vas me transporter ça. Ça pourrait être mon cheval aussi. D'ailleurs, il y a peut-être des trucs sur mon cheval depuis tout ce temps. Une deuxième grosse armure sur moi. Sombre ours. Sombre ours. Oh, il est magnifique le bouclier sombre ours. Avec le symbole des sombrages dessus, doré sur tranche et tout. Dégat des frappes doublées. Lorsque vous portez l'armure sombre ours, améliore la valeur d'armure. La vache ! Ganteler sombre ours. C'est bon, je pèse moins lourd. Ah, il y a les armes aussi. Jugement. Épée de sombre ours. Et bah voilà ! Si ça, c'est pas rondement mené, on se fait moult équipements, là. Équipements de qualité qu'on va pouvoir donner un petit peu à tout ce beau monde. Le coche, il sera très content d'avoir une épée, une armure de champion, je suis sûr. Alors, je sais que le coche, il est plus côté sombrage, lui. Il est pas sur le chat ce soir. Enfin, je crois pas. Je crois qu'il était pris ce soir. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Et du coup, on peut dire que le coche, effectivement, il est plus du côté des sombrages, lui. Donc, si on doit lui donner une armure de champion, il vaudrait mieux que ce soit celle des sombrages. Il prendrait ça pour une insulte qu'on lui donne l'armure de champion des impériaux. Oh bah tiens ! Ce sera pas venu pour rien. Enfin, façon de parler. Sous la pluie, mais bon. C'est tranquille. Fanny ! Ah oui, merde, c'est vrai que du coup, elle nous attend. Autant pour moi. Elle porte le casque de sombra-ours. Il y a encore le truc de Night A, là ? Faudra que je l'enlève. Je l'enlèverai en 9, vous inquiétez pas, mais c'est... Je pensais l'avoir désactivé, mais il a dû se réactiver, j'ai remis à jour l'ONB. S'il te plaît, peux-tu prendre mon corindon et mes lingots d'argent ? Sinon, je suis trop lourd après. Merci. Euh, autre chose. Nous partons ? Allons-y. Voilà. Eh ben, on laisse un... Un petit champ de bataille, là. Un massacre. Moi, ça me va. En terrain neutre, puisque Blancherive est considéré comme un terrain neutre. Ça n'aurait pas pu se passer ni à Vendôme, ni à Solitude. Solitude qui, malgré la guerre civile, demeure la capitale de Bordeciel. La capitale de la Résistance des Sombrages, c'est Vendôme, d'accord, mais la capitale de Bordeciel reste Solitude. En tout état de cause, et cela depuis l'ère mérétique ! Non, quand même pas. Solitude n'existait même pas, l'ère mérétique. La Légende de Goldue, on va pouvoir la faire, du coup, c'est nickel. Volkeskij, on la fera s'il nous reste un petit peu de temps. Alors, où est-ce qu'on enquête ? Ok, il n'y a que ça d'actif. Donc, Volkeskij, je vous ai d'accord. Je regarde sur la map, dites-moi si vous voyez. Ah, 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 ah ! Bah, merde ! Il y avait deux trucs, là. Je suis bigleux ou quoi ? Là ! Foulguntur ! On va aller à Ustengrave. Je vais installer la petite extension pour le mode qui me permet d'avoir cette interface aussi jolie, là, des diaries, je ne sais plus quoi. Qui est très sympa, moi, je trouve, c'est joli, hein, cette petite interface, là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais installer la petite extension qui permet d'avoir les indicateurs d'emplacement de quête en rouge. Comme ça, on les verra bien se différencier. Qu'est-ce ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Comme dirait... Bon, écoute, il s'est pris le revers de l'épée dans la tronche. Comme dirait notre ami Takemude. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il n'y a un de route. Il n'y en a pas tant que ça en bord de ciel. Donc, il faut profiter de celle sur laquelle on tombe. Après, ça repousse, hein, de toute façon. Et voilà, mon cheval s'est effarouché. Quel enfer ! Ah ! Mon petit Raffan. Et oui ! Les chevaux savent nager. Ça vous étonne ? La fameuse cabane. On en entendra parler de cette cabane. La cabane abandonnée avec du sang sur la porte. Bientôt. Bientôt, les amis. Y'a solstime, hein. On a fini Downguard, je vous le rappelle. Désolé pour les arachnophobes. Hop là ! Elle n'embêtera plus personne, celle-là. Celle-là non plus. Comme dirait Hagrid, des créatures incomprises, les araignées. C'est pas tout à fait faux. Parce que des araignées dangereuses pour l'homme, il y en a quand même deux sur terre. Le reste, c'est totalement inoffensif. Mais ça nous empêche pas de trouver ça affreux et d'en avoir particulièrement peur. Après, c'est monstrueux, les araignées. C'est ça qui fait qu'elles font peur. Quand était-ce la première fois que... Alors, 18 prime étoile, 4 201. Donc, c'est la même année où on se trouve. Très bien. Ça se passe à la même période. Quand était-ce la première fois que j'ai entendu parler de la légende de Goldur ? Il y a 80-100 ans. Il y a 80-100 ans. Ah, il sait pas trop en fait. D'accord. Cela m'obsède, mais je suis près du but. Après des années de recherche, j'ai enfin retrouvé la trace de la griffe en ivoire, chez un collectionneur de Braville. J'ai dû le tuer. Braville, c'est en Oblivion. Euh, en Oblivion. Qu'est-ce que je raconte ? C'est dans le jeu The Elder Scrolls IV Oblivion, mais c'est en Cyrodil. Braville. J'ai dû le tuer, mais maintenant, elle est à moi. Enfin, 22 prime étoile. Trois jours de chevauchée ininterrompue. J'ai atteint Anvil. Anvil qui est aussi à Cyrodil. Avant mes poursuivants, et je suis monté à bord du brise-glace pour me rendre une fois encore à solitude. Très bien. Les autres passagers commencent à devenir méfiants en rentrant. C'est marrant parce que c'est lié aussi à la quête du brise-glace de l'hôte couillon de tout à l'heure. 29 prime étoile. Les autres passagers commencent à devenir méfiants en rentrant de dîner. J'ai surpris une grosse brute en train de rôder dans ma cabine et il a bien failli trouver la griffe. Si le capitale n'était pas intervenu, je l'aurais écorché vif. J'espérais passer un voyage enfermé dans ma cabine à relire mes notes et à préparer des sorts, mais je ne dois pas attirer l'attention des autres passagers. Il faut que j'aille davantage vers eux et que je passe pour un simple mage pour l'instant. Deux clairs ciel. La grosse brute prétend être un aventurier parti chercher fortune dans les ruines de bord de ciel avec ses compagnons. Je peux peut-être retourner la situation à mon avantage. Les utiliser pour contrer les pièges et les drogueurs qui hantent les tombeaux. Je lis la cupidité dans son regard. Oui, ça devrait marcher. Encore trois semaines avant solitude, me dit le capitaine. Si je dois supporter ces imbéciles plus longtemps, je finis à la nage. 27 clairs ciel. Maintenant que j'ai pris la grosse brute et ses compagnons à mon service, j'ai mené notre petite bande à travers les marées jusqu'à Folguntur, là où nous sommes, où nous avons établi notre camp pour la nuit. Peu de choses ont changé depuis ma première expédition il y a dix ans, mais cette fois j'ai la griffe et j'aurai la mulette. Très bien. Je vais le prendre son journal. On y va avec l'armure. On fait la quête, cette première partie de la quête avec l'armure impériale. On se fait plaisir. On remettra l'armure éventuellement d'Ebonite. Parce que moi j'aime bien l'armure d'Ebonite. De plate d'Ebonite, notamment. Alors, comment on entre à Folguntur ? Déjà, il n'y a pas de cadavre dans son campement. C'est plutôt une bonne chose jusque là. Mais ça m'étonnerait qu'on trouve un grand monde de vivants là-dedans. Une gemme magistrale. Fanny ? Elle ne nous a pas suivi ? Fanny ? Attendez. Qu'est-ce qu'il fait ? Elle était culue ? Je ne comprends pas ce qu'elle est fait. Je prends ça pour de l'insubordination. Ça se réglera en cours martial. Bon, ça part mal. Vu la quantité de cadavres, il y a des aventuriers. Devrions-nous appeler ça plutôt des bandits ? Vu ce qu'il nous a dit. Le trou de serrure, du coup, il l'a pris avec lui puisque c'est ouvert. Ah, ça a été un massacre, de toute évidence. Sauf que Fanny, on a besoin d'elle pour transporter notre merdier. Il faut qu'elle nous rejoigne. La griffe n'est pas là. Le gars, il a fait toutes les énigmes dans son coin. Compagnie de ses potes. Un petit coup de plume de merle. Ça va nous éviter des problèmes pour la suite. Oui, bah évidemment que je n'ai pas assez de magie. Anneau d'or et de diamant, la magie, ok. Magie neutralisée. L'amulette de Savos Arène, on va mettre. Puis on va repasser un peu, bah... à la magie, hein, tant pis. 210. Alors, lui, il a grillé sur place. Ma rafale élémentaire. Tu vas goûter, toi. J'ai l'impression de bouffer toute ma magie. J'ai oublié un truc. Lanterne. Bot. Anneau de santé accru. Destruction minime. Je n'ai rien oublié. J'ai combien de magie. 310. C'est vrai que ce n'est pas fou. Je vais peut-être oublier quelque chose. Voilà. On les ratatine. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et on n'a pas oublié tout ce qu'on a appris à l'académie de fort d'hiver, bien sûr. Inimpeccable. Bien sûr, pendant que je loot ces cadavres, ces drogueurs, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également claquer le sub, claquer le prime si vous le souhaitez. Vous pouvez rejoindre la chaîne YouTube, vous abonner, laisser les commentaires, les pouces bleus sur les vidéos qui vont bien. Ce stream sera retransmis sur YouTube comme tous les autres. Les streams sont le mercredi à 19h30, le samedi à 19h30. Faites-vous plaisir ? Oh putain, je l'ai senti venir. Je crois m'avoir comme ça là. Leur piège pourri. Oh là, il est pris cher lui. Bah c'est lui du coup. Mais oui. Lisons ces notes. Note de... 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 Comment résumer une vie entière de recherche ? Presque rien de ce que j'ai appris jusqu'ici n'a désormais plus d'importance. Les petits jeux politiques d'autrefois, l'interminable campagne d'éradication de toute mention du nom de Goldur. Comme j'ignore ce qui nous attend à Folguntur, voici la vérité sur cette histoire, résumée du mieux que je le peux. A l'aube de l'ère première, l'archimage Goldur était... Ah c'était un archimage du coup, je ne me rappelais plus de ça. ...était vénéré dans tout le Nord. Il avait tout, sagesse, richesse, honneur et puissance, au point que les élèves... ...héritiers d'Isgramor eux-mêmes lui demandaient conseil. Vivant dans l'ombre de leur père, les trois fils de Goldur grandissaient dans la haine et le ressentiment. Ils convoitaient les pouvoirs et le prestige de leurs géniteurs, quand un jour, Jirik, l'aîné, finit par en découvrir la source. Une amulette mystérieuse dont Goldur ne se séparait jamais. Ensemble, ils conspirèrent pour assassiner leur père dans son sommeil et diviser l'amulette en trois. Ainsi fut fait, consumé par leur nouveau pouvoir, les frères semèrent la désolation dans les villages avoisinants. Le carnage fut tel que le haut roi dut lui-même intervenir en voyant une compagnie de mages guerriers commandées par l'archimage Germund pour soumettre les frères. Après une bataille des plus destructrices, les trois frères bâtirent en retraite. Mikrul, le plus jeune, fut poursuivi jusqu'à Folguntur, donc on va sûrement devoir l'affronter. Les anciens tombeaux dressés aux pieds de Solitude. Après une résistance acharnée qui dura trois jours et trois nuits, il fut finalement vaincu et enterré là, sa crypte scellée par une griffe en ivoire. Germund poursuivit Jirik jusqu'au crypte en ruine de Saartal. Goldurson, Jirik Goldurson, rappelez-vous, on l'avait affronté. Alors déjà la moitié enfouie. La moitié enfouie, oui. Dix magiciens expérimentaient, perdirent la vie face à la magie élémentale de Jirik, mais ce dernier tomba sous le nombre et mourut. Son corps fut scellé dans la ville en ruine. Puisque Saartal, c'était une ville avant. Sigdis, quant à lui, fut acculé, pour ne pas dire autre chose, dans les contrées les plus méridionales de bord de ciel. Il défia le seigneur Germund en duel, sachant que le code de l'honneur obligerait son ennemi à accepter. Et ils s'affrontèrent dans un combat sans merci, où tous ceux, où tous deux trouvèrent... Qui es-tu ? Merci Croupi-Y, Croupi-Y. Merci pour le follow. On a atteint un objectif sur la chaîne grâce à toi. Bravo, félicitations, merci à toi. Donc, Sigdis, on en était. Ils s'affrontèrent dans un combat sans merci, tous deux trouvèrent la mort dans un champ face à Forivar. Ok. Le roi ordonna qu'une tombe soit construite pour Germund, sur le lac qui porte désormais son nom, aujourd'hui encore. Il fit enfermer le corps de Sigdis à l'intérieur afin qu'il soit gardé à jamais par celui qui le tua. Goldur lui-même fut enterré dans une grotte non loin de l'endroit où se dressait sa tour, un lieu appelé Rocher d'eau lointaine. Lorsque tout fut terminé, le roi Harald émit un décret. Le nom et les tristes exploits de Goldur et de ses fils devaient être supprimés de chaque document, de chaque chronique. Personne ne devait, sous peine de mort, parler d'eux et encore moins essayer de récupérer l'amulette désormais scellée qui avait tant coûté au royaume. Ainsi fut fait, pourtant quelques documents survécurent juste assez. Quatre mille ans ont passé et les tombes sont toujours scellées, gardant précieusement les fragments de l'amulette de Goldur. Depuis le jour où j'ai entendu la rumeur, j'ai senti sa puissance, son appel. Je serai celui qui récupérera l'amulette, la restaurera et la portera à nouveau devant la face du monde. Je dois l'avoir, il le faut. Eh bien, force est de constater que ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors, il faudrait peut-être qu'on lui prenne la griffe aussi. Illumination, je l'ai déjà, on s'en fout. La griffe, hop, merci. Comment je vais descendre ce truc là ? Ah bah il est dessus, je suis con. Tiens, si ça ne t'embête pas, hop. Sous-titrage Société Radio-Canada